Un conseil madame, un conseil monsieur, mangez ! Y'en a qui prenaient un petit coup, moi je mange ! Y'a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange ! Anne, j'ai pas le temps, je perds mon temps à manger, j'ai l'impression que j'ai plein de choses à faire, du coup il paraît que je mange beaucoup trop vite. Mais ça veut dire quoi en fait manger trop vite ? Oui parce que souvent manger vite c'est pas exactement ce qu'on croit. Il y a plein de gens qui me disent je mange en moins de 20 minutes donc je mange trop vite. C'est pas une question de durée, c'est surtout une question de mastication. Manger trop vite ça veut dire ne pas mastiquer assez. Les conséquences elles sont notamment sur la digestion. Quand je mastique pas assez, les aliments ils sont pas suffisamment prédigérés quand ils arrivent à l'estomac et ça va me faire ballonner. Donc finalement même si je mange en moins de 20 minutes, et des fois j'ai pas besoin de prendre 20 minutes si j'ai une petite faim et j'ai juste besoin de manger une tartine. Même si je mange en 20 minutes mais que je mastique bien, c'est pas manger trop vite. Voilà c'est adapté parce que la mastication elle est suffisante. Mais en fait pourquoi je mange trop vite alors ? C'est ballot ? Bah oui 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 mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous pousser. Déjà on peut avoir l'habitude de manger machinalement pour se nourrir. C'est quand on considère l'alimentation ou le repas juste dans son rôle fonctionnel, qu'on n'a pas de plaisir à manger, que c'est plutôt la corvée. Alors ça peut venir de repas qui se passaient mal pendant l'enfance ou d'autres choses. Et puis aussi je peux vite expédier le repas, c'est un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure, pour gérer les autres priorités. J'ai beaucoup de travail, il faut s'occuper des enfants, etc. Donc manger finalement ça arrive très en bas de la liste des priorités. On peut manger ou prendre soin de moi finalement, ça va ensemble. Je peux manger vite aussi quand je vais chercher à juguler le stress. Alors moi je parle de nourriture qui vient capitonner les émotions. Quand j'ai une émotion qui me gêne, je peux avoir une forme de compulsivité. Donc manger un petit peu vite pour étourdir cette émotion, pour la faire taire en l'enfouissant sous une couche de nourriture rapide. Et puis ensuite, quand je ressens de la culpabilité à manger certaines choses, que je suis en restriction cognitive par exemple, que je m'en veux de manger du chocolat alors que je pense qu'il faudrait éviter, je vais le faire un peu à la sauvette. Je vais le manger un petit peu vite, l'air de rien. Ça me permet de ne pas sentir la culpabilité, mais le problème c'est que ça ne me permet pas non plus de sentir le plaisir que ça pourrait me procurer et je reste dans le cercle vicieux de cette nourriture qui ne parvient pas à me réconforter. Alors quels seraient vraiment les avantages à ralentir ? Ils sont nombreux. On parlait tout à l'heure de la digestion pour les personnes qui ont des ballonnements. La mastication insuffisante, c'est la première cause de ballonnement. Alors on a des tendances diététiques qui vont dire, comme en macrobiotique, il faut mastiquer 40 fois chaque bouchée. Donc moi j'ai une patiente qui avait essayé et puis au bout d'un moment elle me disait mais ça fait quand même de la bouillie et pleine de salive dans la bouche, c'est pas très agréable. Donc peut-être ne pas en arriver jusque là, mais je me suis amusée à calculer. La dernière fois j'avais de la polenta et j'avais de la salade de concombre et je vérifiais combien de mastications je faisais à chaque fois. Donc la polenta ça va plus vite parce que c'est déjà très fondant. Mais le concombre, j'ai remarqué que je le mastiquais entre 20 et 30 fois pour finalement le réduire à l'état dans lequel il y a 100 morceaux, qu'il ne reste plus de morceaux. Observer ça peut être très rigolo à calculer d'ailleurs. Il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession, mais ça peut être marrant pour changer les habitudes. Et puis manger moins vite ça permet aussi de ressentir du plaisir. Ce qui est bon pour le moral, mais ce qui est bon pour le corps également. Parce que le plaisir c'est une sensation régulatrice des appétits. Et on peut mincir quand on est en surpoids, juste en ralentissant le rythme. Le rassasiement va survenir au bon moment et on ne mange pas de trop quand on respecte son plaisir et qu'on mange moins vite. Ça permet aussi de manger moins vite, de reprendre contact avec soi. On n'est pas distrait par les pensées, les préoccupations. On est vraiment là à prendre soin de soi, ça calme le mental. On est plus en conscience. On parle de manger en pleine conscience ou plus en conscience. Je sais que pleine conscience ça peut faire peur des fois parce qu'il y a une forme de il faut absolument que je sois très 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 attentive. Ok, on peut manger juste un petit peu plus en conscience en revenant à l'écoute de ces sensations régulièrement au cours de la dégustation. Alors quelles seraient un peu les astuces ou les conseils pour manger moins vite en pratique ? Première chose déjà, c'est éviter de se retrouver affamé. Quand on meurt de faim, on a plus tendance à se jeter sur la nourriture et à manger rapidement. Si on se ménage une faim modérée, si on anticipe mieux, si on prépare le repas à l'avance, il y a moins le risque d'être poussé à manger vite. Alors comment ça se passe ? Moi je sais, j'ai beaucoup beaucoup de patients et de patientes à 18h quand ils rentrent à la maison, ils sont morts de faim. Il suffirait de faire une petite collation vers 16-17h pour avoir un petit shot d'énergie et puis tenir un petit peu plus longtemps et du coup ne pas être en stress pendant la préparation du repas. Voilà, et commencer à grignoter à ce moment-là ou à manger vite. On peut aussi utiliser l'astuce de poser la fourchette entre chaque bouchée. Alors là, c'est vraiment un exercice mécanique mais qui peut permettre de créer un petit accident pour se déshabituer de manger trop vite. Alors ça marche ou ça ne marche pas, c'est à tester. Et puis il y a une chose que moi j'adore, c'est jouer avec les textures et avec les saveurs qu'on va mélanger dans un même plat. Alors quand on met par exemple des choses croquantes comme des petites graines oléagineuses ou des pois chiches al dente qu'on parsème sur une soupe, notamment parce que la soupe, on ne la mastique pas, donc on l'avale souvent, et bien ça permet de, comme on ne va pas avaler une noisette entière, ça permet de revenir à mastiquer même notre soupe. Donc ça peut être très intéressant. En plus c'est super bon les petits éclats de noisette toustés sur le velouté de courge. Je recommande. On peut jouer aussi avec la forme, notamment des légumes qu'on va couper dans une même salade. Si on met des quartiers de tomates, des rondelles de ratis, des bâtonnets de carottes, et bien dans la bouche ça crée des formes différentes et on est obligé de les mastiquer. Plus consciencieusement que si on avait toujours la même texture ou toujours la même forme. Et puis on peut jouer avec des aliments qui vont être puissants en goût au moment où on les croque, au moment où on les mâche. Par exemple j'adore mettre des feuilles de mélisse entières dans la salade parce que ça crée, au moment de la mastication, vraiment une décharge de cette puissance de saveur de citronnelle qui est toujours surprenante, qui est très attrayante. où on peut jouer avec des épices en graines comme le cumin, le carvi. Et quand on ne va pas les moudre et que tout à coup on tombe sous la dent sur une petite graine de cumin, et bien il y a une intensité de saveur, une puissance de saveur qui nous réveille et qui ramène l'attention à ce qu'on est en train de faire. Et tout ça, ça peut aider à ralentir. Ça donne envie en tout cas.